Il est 7h30, l'heure du petit déjeuner, et à l'école, les enfants sont à l'image du quartier, mélangés. En Suède, les symboles religieux sont permis, ça fait partie de la liberté d'expression. Par la voix de leur directrice, nous apprenons aux enfants que les signes religieux sont interdits dans les écoles françaises, et nous les laissons réagir. La France est-elle une démocratie ? Si oui, pourquoi l'interdire ? Les questions fusent, les élèves ne comprennent pas. Ça fait partie des droits de l'homme de s'habiller comme on veut. On doit pouvoir porter ce que l'on veut, quelle que soit sa religion, sans être rejeté ou humilié. Tout le monde peut exprimer sa religion ? Bien sûr. Et c'est normal pour vous ? Oui, nous n'y pensons pas. Je ne comprends pas la question. Pourquoi ne pourrait-elle pas porter le voile ? J'ai entendu ce qui se passait en France, on a vu ça chez nous à la télévision, et j'étais abasourdi. Je pense que ce que l'école peut faire, c'est d'en faire de bons citoyens suédois, qu'ils ne se sentent pas étrangers. On leur dit, vous pouvez exprimer votre religion, mais on leur dit aussi qu'en tant que citoyens suédois, ils ont des droits, mais aussi des devoirs, comme tout le monde, et ils doivent les respecter. Le voile est permis même dans la police ou dans l'armée, on peut s'habiller comme on veut, tant qu'il n'y a pas de danger.